Groupe de musique gospel de la ville de Pointe-Noire, les bons bergers n'ont pas été retenus au festival panafricain de musique, quoi qu'ils aient été cités dans le spot annonçant l'édition actuellement en cours à Brazzaville. Un flou artistique difficile à digérer pour le manager du groupe, Narcisse Miyayuku Djimaradona. Nous on a déposé, quand vous le connaissez bien que nous sommes un grand groupe, malheureusement on n'a pas été retenus. On n'a pas été retenus, mais la surprise est que dans le spot publicitaire, nous voyons les bons bergers qui passent. C'est ce qui nous a un peu inquiétés et que ce n'est pas de bonne manière. Un manager n'a pas le droit de le se renseigner. Au moment où son dossier n'est pas retenu, il sait que son groupe n'est pas retenu. Mais ce qui nous dérange, on retient un groupe qui a presque le même nom que nous. Nous sommes le groupe négro-spirituel, c'est les bons bergers, mais là-bas c'est le bon berger. Après nous voyons un spot où il y a les bons bergers, tu vois ça nous a dérangé. Et même notre avocat dit non, on ne doit pas laisser ça comme ça. Il faut attendre que le festival finisse et lui-même il va faire ce qu'il veut faire par rapport à son boulot. Moi je ne suis pas là-bas. Moi je suis avec les organisateurs du FESPAM qui ne retiennent pas un ensemble ou un groupe et qui mettent ce groupe-là dans un spot publicitaire. Le groupe Gospel est encore au mieux de sa forme, a-t-il renchéri. Après le Covid, tout le monde était par terre. Mais nous, on a quand même un clip qui marche et on répète tous les jours. Mais nous répondons quelque part à Tchimamba, on a une salle qu'on répète. Créé en 1997, les bons bergers, rappelons-le, ont à leur actif plusieurs distinctions de meilleurs ensembles chrétiens au tam-tam d'or 2013, meilleurs groupes et meilleurs chants lors de l'édition 2016 des Gospels Awar à Brazzaville.